Allez, dans cette vidéo, je vais vous montrer les affaires de camouflage indispensables pour pratiquer la photographie animalière et devenir invisible des animaux. Je vais donc vous montrer les différents vêtements que j'utilise, les différents affûts et surtout les marques que je vous recommande pour vos affaires de camouflage. Et le premier accessoire qui est vraiment indispensable pour la photographie animalière, c'est tout simplement un bon filet de camouflage. C'est clairement l'accessoire que j'ai toujours sur moi lorsque je vais faire de la photographie parce que ça permet de se cacher très facilement et très rapidement des animaux. On peut le fixer absolument où on veut, on peut également tout simplement le mettre par-dessus nous et le matériel, ce qui nous permet de nous camoufler très rapidement. On peut également être très mobile avec un filet de camouflage, donc vraiment c'est toujours quelque chose que j'ai sur moi. Si vous avez également accès à des terrains privés, vous allez pouvoir laisser ces filets de camouflage directement sur place, ce qui fait que les animaux vont s'habituer à la présence de cet élément. Et surtout, le filet va prendre l'odeur de la nature, ce qui sera beaucoup plus efficace en termes de camouflage. Il n'y aura plus qu'à vous glisser derrière lorsque vous allez faire de la photo. Alors j'en possède de différentes tailles pour m'adapter à n'importe quelle situation, mais moi j'utilise principalement ce filet de la marque Tragopan. Donc Tragopan, c'est une marque qui est vraiment spécialisée dans le camouflage pour la photographie animalière. Et l'avantage de ce filet-là, c'est qu'il n'est pas forcément très bruyant lorsque le vent va venir souffler à l'intérieur. Et surtout, le gros avantage, c'est que comme moi je suis à la montagne, on va avoir un côté marron pour l'hiver, le printemps et l'automne. Et derrière, on va avoir un côté qui va être plutôt blanc, ce qui est très efficace pour la photographie dans la neige. Alors pour info, je vous mettrai la référence de toutes les affaires de camouflage que je vais vous présenter dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la consulter une fois que vous aurez terminé la vidéo. Deuxième accessoire, hyper important également, c'est ce qu'on appelle une tenue 3D ou une guilly. Donc à la base, c'est un vêtement qui était fait pour les militaires, notamment pour les tireurs d'élite. En fait, le principe, c'est que c'est une tenue qui va être dans un motif camouflage et surtout qui va avoir des feuilles, ce qui permet vraiment de casser la forme humaine. Alors dans ces tenues 3D, on va retrouver une veste. Alors moi, je vous conseille d'utiliser une veste qui va avoir une capuche, ce qui vous permet de camoufler la tête également très rapidement et très facilement. On va également retrouver un pantalon qui va permettre de cacher également le bas du corps. Et surtout, hyper important, prenez une tenue qui va avoir une cagoule intégrale, ce qui vous permet de cacher également le visage. Généralement, c'est des zones qui sont très claires et qui vont contraster dans la nature. C'est donc hyper important également de camoufler votre visage avec une cagoule. Alors moi, c'est une tenue que j'ai achetée il y a plusieurs années. C'est une tenue qui est faite par une marque de chasseur. Malheureusement, à l'époque où j'ai acheté ce type de tenue, il n'y avait pas forcément de marque de photographie qui faisait des tenues 3D. Mais moi, je vous conseillerais plutôt la marque Tragopan également. Il y a la marque Butéo qui fait également une tenue 3D qui est très appréciée des photographes. Encore une fois, je vous mettrai la référence dans la description. Alors c'est vraiment des tenues hyper pratiques parce que c'est très léger, ça ne prend pas de place dans un sac et surtout, ça ne fait pas de bruit. Le tissu est généralement étudié pour ne pas faire de bruit, donc ça ne fait pas fuir les animaux. Donc une version qui va être blanche, ce qui me permet de m'adapter également à la photographie en hiver à la montagne. Alors petite astuce, si vous achetez et utilisez une tenue 3D, ça peut arriver que la cagoule ne tienne pas forcément bien et qu'elle vienne tomber sur les yeux. Moi, je vous conseille de mettre également une casquette qui va vous permettre d'éviter d'avoir la capuche qui va vous tomber sur les yeux. Également, hyper important, pensez à camoufler vos mains, tout ce qui va être la peau dénudée, ça se voit énormément, ça va contraster énormément avec la végétation. Donc pour faire ça, c'est très simple, il suffit d'acheter des petits gants de camouflage. Donc moi, c'est des gants de la marque Decathlon qui sont très pratiques à utiliser. L'avantage, c'est qu'ils sont très fins et on a également du tactile lorsqu'on veut utiliser l'écran arrière de l'appareil photo, on a du tactile. Alors je ne sais pas si maintenant les tenues 3D ont également des gants dans le kit de la tenue 3D, donc faites vraiment attention à ça. Si ce n'est pas disponible, il faudra acheter ces gants séparément, mais c'est vraiment hyper important d'aller camoufler également la peau de vos mains. Autre accessoire également hyper important et très utile qui va ressembler à la tenue 3D, c'est en fait un poncho de camouflage. Donc là, c'est également un poncho de la même marque que ma tenue 3D. Alors le principe, c'est le même, c'est qu'on va pouvoir enfiler ça très rapidement sur nous. Moi, je ne l'utilise pas forcément pour ça, je l'utilise plutôt lorsque je suis en affût et que je veux être très mobile. Je l'utilise avec mon trépied, en fait le trou qui est dans le poncho, ça va me permettre de passer l'objectif à l'intérieur. Et du coup, ça me permet de me mettre très facilement et très rapidement en dessous et de me camoufler totalement lorsque je fais des affûts avec mon trépied et que je n'ai pas forcément emmené une tente affût. J'ai également une autre version du poncho qui est plutôt destinée à la photographie sous la pluie. Donc là, lorsqu'il pleut, je vais me glisser en dessous, ça me permet de protéger mon matériel. Et également, comme c'est un poncho, je peux faire également la même technique et passer mon objectif par la capuche et me camoufler très rapidement pour faire un mini affût s'il pleut. Alors, petite astuce également, si vous achetez un poncho et que vous voulez tester cette technique de passer l'objectif dans la capuche, vous allez voir que la capuche peut facilement glisser lorsque vous allez manipuler le matériel et ça peut arriver que la capuche vienne tomber sur la lentille. Donc, ce que j'ai fait pour éviter ça, c'est que j'ai cousu un petit scratch sur la capuche qui se trouve juste ici. Et en fait, j'ai mis l'autre côté du scratch sur le pare-soleil de mon objectif. Du coup, ça me permet de fixer la capuche sur le pare-soleil et du coup, la capuche ne glisse plus et je n'ai plus de problème avec la lentille. Donc, le poncho est un accessoire vraiment indispensable, ça ne prend pas de place. Et moi, je l'utilise surtout dans une manière détournée par rapport à son usage de base. Mais vous pouvez également l'utiliser comme tenue de camouflage si vous voulez. Alors, si vous voulez faire des affûts un petit peu plus fixes, mais gardez quand même une grande mobilité, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle un fantôme des bois. C'est en fait une espèce de grande couverture qu'on va mettre par-dessus nous et qui permet de camoufler totalement le matériel et le photographe. Et l'avantage des fantômes de bois, c'est qu'on va avoir une espèce de fenêtre en filet très fin qui nous permet de voir à l'extérieur du filet, tout en étant invisible des animaux. C'est un type de camouflage qui a l'avantage d'être hyper mobile parce que vous pouvez vous déplacer et que moi, j'aime beaucoup utiliser avec un trépied, mais surtout avec un monopode. Ça permet d'être hyper mobile et surtout de pouvoir changer très facilement et très rapidement son angle de vue, ce qui n'est pas possible de faire sur des affûts beaucoup plus fixes. Par contre, si vous comptez faire des affûts qui vont durer beaucoup plus longtemps, ce n'est pas forcément le plus confortable. Et moi, je vous conseille plutôt d'investir dans une bonne tente à fûts. Alors, les tentes à fûts, comme le nom l'indique, ce sont des abris qui vont se déplier très facilement et très rapidement sur le terrain. C'est inspiré notamment des systèmes des tentes qu'échois, donc qui se déplient et qui se replient en deux secondes. Donc, ça permet de gagner énormément de temps et surtout d'arriver sur une zone et de déplier très rapidement un affût sur la zone souhaitée. Alors, il en existe plein de versions différentes avec différentes ouvertures, également différentes tailles. Mais le leader sur marché, c'est clairement la marque Trago Pan qui, depuis des années, a développé une gamme hyper complète de tentes à fûts qui va vous permettre de vous adapter à n'importe quelle situation. On va avoir des modèles qui vont vous permettre de rester assis, voire d'être debout dans votre affût. On va également avoir des affûts couchés qui sont hyper intéressants pour être vraiment au niveau des sujets et au ras du sol, ce qui permet d'obtenir des compositions, selon moi, beaucoup plus intéressantes. Et moi, je vous conseille, si vous avez un budget un petit peu plus réduit, de vous pencher sur la marque Butéo qui fait également des tentes à fûts un petit peu dans le même style que Trago Pan. Je les ai actuellement en test grâce à mon partenaire E-Pelange. Je les ai testés depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas forcément la même qualité et la même finition que Trago Pan. Mais franchement, pour le prix, je trouve que c'est quand même du bon matériel. Après, à voir comment ça évolue dans le temps. Mais moi, c'est quand même une marque que je vous recommande. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous fasse un test complet des différents affûts de cette marque pour voir la différence avec les tentes Trago Pan, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, il existe un autre type d'affût. Alors, je pense que ça ne va pas forcément intéresser tout le monde parce que ça demande des conditions très particulières, mais je tenais quand même à le mentionner. C'est ce qu'on appelle des affûts flottants. En fait, le principe, c'est qu'on va avoir également une tente qui va se déplier très facilement et très rapidement, mais qui va être posée sur un système de flotteur. Et le photographe va pouvoir passer en dessous de cet affût flottant et donc évoluer très lentement sur un étang ou une étang du dos. Par contre, attention, ça demande vraiment des conditions très particulières. Déjà, il faut trouver un étang où vous avez l'autorisation d'évoluer. Il faut savoir que la plupart des étangs sont privés, donc n'allez pas faire ça sur n'importe quel étang du dos. Et surtout, il faut trouver une étang du dos où vous allez pouvoir avoir pieds parce qu'il faut marcher ou être à genoux pour évoluer, parce que sinon, vous allez couler si vous n'avez pas pieds avec ce type d'affût. Alors également, comme c'est un type d'affût qui est vraiment très particulier et surtout qui demande beaucoup de préparation, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je teste sur le terrain ce type d'affût flottant pour la photographie animalière. Allez, maintenant, on passe à une autre catégorie d'affaires de camouflage puisqu'on va voir comment camoufler le matériel. C'est hyper important. Généralement, les photographes pensent à se camoufler en premier. Mais il faut savoir que c'est également hyper important de camoufler votre matériel. Déjà, la première chose à faire, c'est de camoufler votre objectif avec ce type de housse. Donc là, c'est une housse de la marque Lenscote qui a vraiment popularisé ce genre de housse de camouflage. Le gros avantage, c'est que c'est en néoprène, donc ça résiste à l'humidité. Et surtout, comme c'est assez épais, ça vous permet de protéger un petit peu votre matériel, notamment des chocs et des ronces. Donc c'est vraiment quasiment indispensable pour moi. Lorsqu'on a des objectifs qui coûtent plusieurs milliers d'euros, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir les protéger comme ça et surtout de pouvoir les camoufler des animaux. C'est notamment très utile si vous êtes chez Canon, hyper important chez Canon. Les téléobjectifs sont plutôt de couleur blanche et le blanc, c'est très visible dans la nature parce que ça va contraster avec le reste de la végétation. Donc si vous êtes sur Canon, pour moi, c'est quasiment indispensable d'utiliser un Lenscote pour devenir totalement invisible des animaux. Également dans le même style, vous pouvez utiliser une housse anti-pluie. Donc là, c'est également de la marque Lenscote, c'est le modèle Rencote. J'ai déjà fait une vidéo complète pour vous présenter cette housse anti-pluie qui est vraiment très très bonne. L'avantage, c'est que comme son nom l'indique, ça va vous permettre de protéger totalement votre matériel de la pluie. Et vous pouvez également l'utiliser en combinaison avec le Lenscote, ce qui vous donne également une deuxième couche de protection pour votre matériel. Donc moi, c'est également un accessoire que j'ai toujours dans mon sac. Il existe différents coloris, notamment je crois qu'il y a un coloris blanc pour la neige. Mais c'est vraiment un outil indispensable pour protéger parfaitement mon matériel. Alors si vous utilisez beaucoup de trépieds en photographie animalière, il faut savoir que Lenscote commercialise également des housses qui vont vous permettre de camoufler les branches de votre trépied. Donc c'est le même principe, c'est du néoprène qu'on va mettre par-dessus les branches du trépied. Alors je suis un petit peu moins convaincu sur leur utilité, je trouve que c'est plus esthétique qu'autre chose. Surtout que moi, j'ai plutôt tendance à photographier très bas dans la végétation. Du coup, je ne suis pas vraiment convaincu que les animaux puissent voir les branches de mon trépied. Mais si vous avez envie de les acheter et de camoufler votre trépied, je vous mettrai la référence dans la description. Et pareil, si vous utilisez des têtes pendulaires, là ça peut être un petit peu plus visible puisqu'on va avoir la branche qui va partir sur le côté et qui va être assez haute au niveau de la végétation. Il y a également Lenscote et d'autres marques qui commercialisent des housses qui permettent de camoufler également les têtes pendulaires si vous en avez besoin. Donc voilà pour les différentes affaires de camouflage que je vous recommande. Donc là, c'est vraiment le panel complet, le tour complet des affaires de camouflage pour la photo animalière. Il n'y a pas forcément besoin de tout acheter, surtout si vous débutez. Je pense qu'un filet de camouflage et une tenue 3D sera très largement suffisante. Vous pourrez faire des affûts et faire de la billboard très facilement. Et si vous voyez que la photographie animalière vous plaît, vous pourrez peut-être ensuite investir sur des tentes affûts qui sont vraiment hyper pratiques et qui permettent de photographier avec énormément de confort. Si ce matériel vous intéresse et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'acheter chez mon partenaire IPLN.fr avec le code créateur Adrien. Ça vous permet de soutenir la chaîne puisque je ne suis absolument pas payé ni sponsorisé par ces marques pour vous présenter ce matériel. Et les seuls revenus que je touche, ce sont les commissions si vous achetez sur IPLN avec mon code créateur. Et si vous trouvez que d'autres affaires ou d'autres accessoires sont utiles pour se camoufler pour la photographie animalière, n'hésitez pas également à les partager en commentaire. Et si vous aimeriez progresser en photographie animalière et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être dirigé automatiquement vers la page de téléchargement de ces guides gratuits. Et si vous voulez améliorer vos techniques de camouflage, je vous conseille de visionner la prochaine vidéo qui se trouve également juste à ma gauche où je vais beaucoup plus en profondeur dans l'art du camouflage pour la photographie animalière. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !